Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va faire de la déco avec un petit objet Pour ça je me suis beaucoup inspiré de la vidéo des frères Poulain Où ils ont démonté une Nintendo DS qui fonctionnait plus Et ils ont fait une sorte de vue éclatée sur une planche de bois J'ai trouvé ça très stylé et je me suis dit que ça pourrait être trop cool de faire un truc un peu dans le même style Mais pas avec une DS Avec un ordinateur Alors c'est un ordinateur qui fonctionne plus Il y a eu un problème d'alimentation C'était pas moi donc je sais pas exactement ce qui s'est passé à l'intérieur Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va le démonter Voir un petit peu ce qu'il y a encore bien dedans Et avec on verra ce qu'on va pouvoir faire Et peut-être qu'on fera un truc très stylé Peut-être que ce sera un peu comme les frères Poulain Peut-être que ce sera pas du tout comme eux Mais ce sera de la déco en tout cas avec quelque chose qui fonctionne plus On va commencer du coup par démonter l'ordinateur C'est parti C'est parti Donc voici maintenant l'intérieur de l'ordinateur Donc on voit ici la carte mère principale Ici on a deux lecteurs DVD Et ici c'est le disque dur Donc et là on a aussi l'alimentation j'avais pas fait attention Donc les deux lecteurs CD ça peut être cool à récupérer J'en avais déjà récupéré dans un ancien ordinateur Alors ça a été très compliqué à retirer Là ils ont l'air un petit peu plus simple Il a l'air d'avoir juste deux vis Si c'est plus simple ça va être quand même cool Mais je pense pas qu'on va pouvoir en faire grand chose En tout cas pas pour la déco je pense que je pourrais m'en servir pour un autre projet Mais ça on verra ça plus tard J'ai bien envie de récupérer la grande carte là qui est immense Et qui pourrait être vraiment cool Après voir un peu ce qu'on pourra faire une fois qu'elle sera démontée Parce que là il y a énormément de ports dessus Donc voir Donc là on repart pour un autre timelapse Où je vais essayer de retirer les lecteurs CD La carte mère principale Et je vais essayer de voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire avec Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voilà La carte mère est normalement accessible J'ai normalement retiré tout ce que je pouvais Alors Ça ça va être compliqué à retirer C'est la lime Je n'avais pas pensé Il y a énormément de fils en fait dans tous les sens En fait il y a beaucoup trop de câbles Qui ne se retirent pas Bon je vois ça hors caméra Et je vous reprends une fois que la carte sera sortie Bon comme vous pouvez le voir c'est un petit peu plus compliqué que prévu J'ai mis un masque parce qu'il y a énormément de poussière à l'intérieur En fait j'ai dû ouvrir l'avant de l'ordinateur Parce qu'il y a plein de câbles en fait Devant Qui vont me gêner Là il y a le bouton Là il y a des lumières Le ventilateur aussi Donc là on va Je vais couper des câbles Parce que de toute façon je ne m'en servirai pas Donc je peux me permettre de les couper Et comme ça ça va pouvoir me permettre de retirer ça De le faire Je ne sais pas s'il passera Ça m'étonnerait que ça passe Mais dans le doute On va couper Comme ça déjà ça ça pourrait être On va dire libéré Et ensuite on va pouvoir Retirer la carte De là dedans Donc c'est parti De nouveau timelapse Pour couper les fils Ok C'est bon C'est retiré Je suis super content Bon c'était un petit peu galère J'ai dû couper plein de Plein de fils Voilà il y avait plein de fils ici Que j'ai coupé En fait je voulais à la base Récupérer aussi le ventilateur Mais en fait il faudrait retirer la plaque là Et j'ai peur qu'en la retirant Je la casse Du coup on va le laisser dedans Tant pis Donc là dedans J'ai plus que le disque dur à retirer Bon je vais le laisser là pour l'instant Donc là Mon idée Pendant que je l'ai monté Je réfléchissais un petit peu A ce que j'allais faire avec Mon idée ce serait De faire Une petite scène en fait A l'intérieur de l'ordinateur Pour ceux qui avaient vu la vidéo Où je présentais le studio J'avais parlé que j'étais un grand fan de Lego Et que je voulais faire des projets avec Du coup je me suis dit que ça pourrait être cool De retirer un petit peu Tous ces câbles là Qui servent à rien Qui sont gênants Tout ça Et préparer en fait Une petite scène Lego Du coup de faire une deuxième vidéo Donc en fait Là en off Je vais retirer tous les câbles Qui servent à rien En laisser peut-être quelques-uns Pour le côté vraiment électronique Mais du coup en gros Je serais retirer les fils A maximum Et Remettre la carte La lime J'avais retiré aussi les lecteurs CD Pendant que Pendant que j'avais coupé Et que j'essayais de retirer cette carte J'avais réussi à retirer les lecteurs Donc eux ils sont sur le côté Donc peut-être aussi les remettre Donc faire un truc un peu cool Avec Donc je ne sais pas encore Trop ce que je vais faire Mais ce qui est sûr C'est que On va remettre la carte à l'intérieur Ce sera une petite scène Avec des Lego Donc je vais voir un petit peu Ce que j'ai Ce que je peux en faire Et j'aimerais bien faire un petit Un petit côté un petit peu électronique Donc voilà Réfléchir un petit peu De choses qui pourraient éventuellement tourner Ou s'allumer A l'intérieur de l'ordi Donc peut-être avec Une carte Arduino On va leur mettre une à l'intérieur Et faire quelque chose avec Ça pourrait être super cool Donc je pense que je vais Arrêter là pour aujourd'hui Je vais juste vous montrer Les deux lecteurs CD Voilà ils sont là Donc il y en a un qui va en haut Un qui va en bas Je ne sais plus exactement lequel va où Mais bon ça c'est pas très grave Donc peut-être que je les remettrai Peut-être que je les remettrai pas Et que je m'en servirai pour un autre projet J'avais d'ailleurs fait un timelapse une fois Où je démontais un lecteur CD Pour justement ce genre de projet Et du coup là en avoir deux Ça pourrait être très intéressant Donc voilà je verrai un petit peu Ce qu'on va faire avec Je vais réfléchir tout ça Et je vous ferai une deuxième vidéo Dans laquelle on va parler en fait de tout ça Je vais vous expliquer ce que je vais faire Et surtout on le fera Mais pour l'instant je vais arrêter là En off je vais retirer tous les câbles Qui servent à rien et qui vont me gêner Après j'ai vite fait de moi-même Rajouter des câbles Même s'ils servent à rien Même s'ils sont juste soudés comme ça Sur la carte Voilà c'est plus pour la scène Et du coup ce sera un élément de déco Je pense assez cool Je mettrai tout ça dans l'ordi Du coup il y aura une sorte de Il y aura vraiment un côté Vraiment dans le bloc C'est une petite histoire Voilà je pense que je vais faire ça Voilà donc en tout cas J'espère que ça vous aura plu J'espère que le prochain épisode vous plaira aussi Que voilà cette petite série Va vous plaire Ça change un petit peu de ce que je peux faire De juste faire des tutos Ou que ce soit là J'ai envie de faire des petits projets Un petit peu cool Comme ça par exemple Et donc voilà J'espère que ça vous plaira Si cette vidéo là en tout cas vous a plu Vous pouvez liker Commenter Partager la vidéo Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Et nous on se dit à bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut